Votre rendez-vous du 7e art avec CineEtoile. CineEtoile.ch M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Tous les mardis à 8h sur M. N'oubliez pas votre rendez-vous avec le 7e art. Découvrez les actualités cinéma ainsi que les sorties à ne pas manquer en Suisse romande. Et pour cela, nous avons notre monsieur Cinéma qui est avec nous chaque mardi dans Mardi Cinéma. C'est Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour Virgile, comment ça va ? Ça va très bien, merci et toi ? Ça va très très bien. Très heureux d'être là et de partager les bons plans de l'été pour le cinéma. Alors on va commencer tout d'abord avec l'Open Air Cinéma, direction Vevey. Oui, alors justement Virgile, c'est l'été. Vous le savez, même si la météo, elle, a tendance parfois à ne pas le savoir. Et qui dit été, dit évidemment cinéma en plein air, notamment à Vevey avec l'Open Air Cinéma qui a lieu place Scanavin du 10 juillet au 10 août avec son écran géant. Et c'est 800 places assises, c'est un des plus grands cinémas en plein air de Suisse romande. Et il y en a pour tous les goûts sur l'écran avec notamment l'avant-première publique de Garfield, héros malgré lui, le nouveau dessin animé avec le fameux petit chat. Mais aussi les films qui font l'actu, on pourra retrouver Vise Versa 2, la suite Virgile de Vise Versa 1, 3. Vous m'avez eu. Je vous ai eu en plus. Il y aura aussi un petit truc en plus qui sera proposé à l'Open Air Cinéma de Vevey, le film d'Arthus qui fait un carton en ce moment. Et puis un florilège des derniers grands succès du 7e art comme Barbie, le garçon et le héron, la comédie suisse Ciao Ciao Bourbine émène quelques grands classiques du 7e art comme Matrix en tout. C'est 4 à 5 projections par semaine qui attendent les amoureux du 7e art, qui pourront savourer leurs films préférés sous les étoiles, entre amis, en amoureux ou en famille. La programmation détaillée, Virgile, est à retrouver sur cinerive.com. Un petit peu d'érotisme à présent avec le film Emmanuel qui va rappeler de bons souvenirs. Et oui, Virgile, le 25 septembre prochain sortira sur les écrans le remake de ce film érotique culte qui a marqué son époque et des générations entières. Je veux bien sûr parler d'Emmanuel de Just Jake 1 avec Sylvia Christel. Alors il y a 50 ans, le film révolutionnaire de cinéma érotique et une nouvelle version signée Audrey Dewan s'apprête à débarquer sur les écrans. Alors la réalisatrice assure avoir modernisé l'oeuvre et rendu son propos plus féministe et surtout, surtout, elle assure ne pas avoir voulu faire un remake du film original mais plutôt une adaptation la plus fidèle possible du roman Sulfureux qui inspira le film, un roman qui s'appelle Emmanuel et qui est signé de l'autrice Emmanuel Arsant. D'où le titre en fait, ce serait peut-être même un peu autobiographique, figurez-vous. C'est Noémie Merland qui reprend le rôle très sexy d'Emmanuel. Une première bande-annonce est sortie il y a quelques jours et a fait monter la température de quelques écrans sur les internets. Le film va sortir le 25 septembre en Suisse avec notamment Naomi Watts et Will Sharp aux côtés de Noémie Merland. Direction Venise à présent avec le 81e Mostra de Venise. Oui, pour finir ces news, Virgile, je vous emmène effectivement à Venise non pas pour aller voir les célèbres gondoles mais pour se gondoler avec Beetlejuice. C'est en effet la célèbre créature de Tim Burton qui aura les honneurs de l'ouverture de la 81e Mostra de Venise le 28 août prochain puisque Beetlejuice, la suite de la célèbre comédie d'horreur culte sortie en 1988 sera le signe d'ouverture du festival présenté hors compétition. Alors c'est une suite très attendue, Virgile, qui affiche quasiment le même casting que l'original avec Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice, Winona Ryder et Catherine O'Hara mais aussi plein de petits nouveaux comme Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Defoe. Autant dire que ça promet une pluie de stars et de frissons à Venise. Venise qui va aussi rendre hommage cette année à Sigourney. Weather en lui remettant un lion d'or d'honneur. On en reparlera très bientôt. Direction maintenant les sorties à ne pas manquer en Suisse romande dans nos salles obscures avec tout d'abord To The Moon. Oui, ça sort demain sur les écrans. Scarlett Johansson et Channing Tatum qui partent à la conquête de la Lune dans To The Moon, une jolie comédie romantique et vintage qui nous plonge au cœur de l'Amérique et des 60's. Alors la guerre spatiale fait rage, les Etats-Unis et la Russie se tirent la bourre pour être les premiers à poser le pied sur la Lune, persuadés que la première nation qui réussira remportera sans aucun doute le contrôle du monde. To The Moon nous emmène sur le tarmac de la NASA où chaque essai de lancement de fusée finit en explosion catastrophique. C'est Cole Davis, joué par Channing Tatum, qui dirige le programme Apollo 11, ce projet de mission historique qui a de moins en moins bonne presse auprès de la population américaine. La Maison-Blanche sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur et alors elle embauche l'as de la communication Kelly Jones, joué par Scarlett Johansson, pour faire bonne pub et proposer un plan B. Alors le plan B, Virgile, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on fait ? Si la mission d'aller sur la Lune est un échec, on en prépare une fausse en coulisses dans les studios hollywoodiens, l'enrichissement d'une fausse vidéo d'alunissage diffusée au public au cas où la vraie tentative venait à échouer, c'est l'histoire farfelue de To The Moon. Comme quoi, tout est permis. À présent, des frissons avec le film Immaculé. Oui, changement de réutiliste avec un bon vieux film d'horreur qui joue la carte de la religion, du mystique et de la possession. Il faut dire que dans l'ensemble, les curés font d'excellents méchants de cinéma et les monastères et couvents d'excellents décors de films d'horreur. Alors pourquoi se priver ? Cécilia, justement, est une jeune religieuse américaine et dans le film Immaculé, à découvrir dès demain sur les écrans, elle décide de s'installer dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil est chaleureux, mais rapidement, Cécilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Elle tombe enceinte de manière apparemment miraculeuse et beaucoup voient en elle une sorte d'élu. Oui, mais élu de qui ou plutôt de quoi ? C'est toute la question que pose ce film d'horreur bien ficelé avec Sidney Swinet révélé dans l'excellente série Euphoria qui joue le rôle de la pauvre Cécilia. C'est à découvrir dès demain dans les salles si vous êtes friands du genre et que vous aimez bien les films d'horreur. Direction le cinéma français à présent avec la sélection Le Médium. Oui, on continue le journal des sorties avec cette tromcom à la française avec la trop rare Louise Bourgouin. Vous vous souvenez de la comédienne Louise Bourgouin qui avait débuté en Nice au Météo sur Canal+, et qui depuis a une très 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 belle carrière au cinéma. Louise Bourgouin joue dans ce film premier long-métrage d'Emmanuel Lascar qui réalise le film et joue aussi le rôle principal de Mickaël. Mickaël cumule les tracas, il n'accepte pas sa rupture amoureuse, il n'accepte pas l'héritage de sa mère non plus, qui est récemment décédé, cet héritage. Il est particulier, Mickaël a le don de pouvoir communiquer avec les morts, débordé par son chagrin, il refuse d'assumer sa vocation de médium jusqu'à sa rencontre avec Alicia, une jeune artiste charismatique convaincue de la présence de son mari décédé. Et attention au cauchemar avec le film Les Fantômes à présent. Oui, alors c'est mon conseil cinéma de la semaine, Les Fantômes, premier long-métrage très réussi, signé Jonathan Millet. Alors, contrairement à ce qu'on son titre pourrait le laisser penser, ce n'est pas un film d'horreur, mais bel et bien un thriller, un thriller d'espionnage, Hamid a fui la Syrie du régime tortionnaire de Bachar Al-Assad. Il est réfugié politique en France, il est devenu membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens qui sont cachés en Europe. Il va enquêter minutieusement et clandestinement pour retrouver son ancien bourreau. Sa quête va le menu jusqu'à Strasbourg, où il pense avoir reconnu son ancien bourreau sous les traits d'un universitaire discret et sans histoire, c'est un vrai thriller d'espionnage taillé au cordeau dans lequel la tension permanente est distillée à travers une mise en scène très sobre. Ici, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de scène d'action spectaculaire, pas de rebondissement, de twister, de musique impressionnante. Non, comme dans les vraies histoires d'espionnage, ici, tout est une question de solitude, d'attente, d'observation, de frustration, c'est servi par des acteurs formidables. Les fantômes, c'est un hypnotique jeu du chat et de la souris qui soulève aussi pas mal de questions sur le poids, du traumatisme, la difficulté avec l'avant aussi quand on a subi la torture et le déracinement et qui apporte un joli éclairage sur l'histoire récente de la Syrie et ses rebondissements jusqu'en Europe. L'embarras du choix dans nos salles obscures pour ces prochains jours. Merci beaucoup Thomas Lécuyer, on vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau Mardi Cinéma dans le 6-10 de l'été. Avec grand plaisir. C'était votre rendez-vous du 7e art avec CineEtoile. CineEtoile.ch